Bonjour à toutes et à tous, voici le volet 2 de la vidéo et du sujet que je suis en train de traiter en ce moment, c'est parier sur le football est judicieux. Alors on est en train d'étudier un rapport qui a l'un de pain non barbare, l'équilibre compétitif et les comparaisons spatio-temporelles. Dans le volet 1, on avait déjà dit des choses très intéressantes au niveau des champions, des championnats qui sont champions avec de plus en plus de points. Le top 3 pareil, donc on supputait qu'il y avait un écart de niveau qui était en train de grossir dans les différents championnats, et avec des championnats très difficiles à pronostiquer comme la Ligue 2, et je vous invite à aller voir le premier volet de la vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous verrez l'explication qu'on a donnée par rapport aux statistiques et aux tableaux qu'on a analysés. Donc là on continue, et là ce qui est intéressant, c'est si vous jouez de l'over-under, si vous jouez des paris handicap, des choses comme ça, je pense que vous allez apprécier ces graphiques, ces tableaux. Donc là on va parler des équilibres qu'il y a dans les matchs, avec ce graphique et les différences de bulles moyennes par match, donc sur les 24 compétitions dont on parle, donc c'est les 5 championnats majeurs, plus les championnats de seconde zone en Europe, l'Autriche, la Hollande, tout ça, il y en a pas mal, le Portugal et certaines Ligues 2 des championnats, la Ligue 2 en France, la Série B en Italie. Donc là vous voyez sur le graphique, c'est sur 10 ans de 2008 à 2018, et bien en fait il y a une différence de bulles moyennes par match qui a tendance à augmenter. On était à 1,29 à peu près en 2009, aujourd'hui on va plutôt tendance vers 1,36. Alors ça paraît anodin comme ça, mais mine de rien c'est assez significatif. Sur 10 ans là, ça progresse, donc on tente à avoir un écart pendant les matchs de plus en plus important au niveau des équipes, ce qui est reflété au niveau des buts. Et si on regarde aussi quelque chose d'intéressant, le graphique, donc celui-là, le 6ème, il y a le pourcentage de rencontres avec au moins 3 buts d'écart sur les 24 championnats qu'on étudie. Bon alors si vous vous enlevez un petit peu en 2014 à le petit pic, des fois quand vous faites des stades, on ne sait pas pourquoi il y a une aberration comme ça cette année-là. On remarque quand même une progression de 13,8% des matchs en 2019, qui avait au moins 3 buts d'écart entre les deux équipes, quasiment à 16% maintenant. Donc on a une augmentation de 2% sur 10 ans. Alors ça paraît anodin, mais 2% mine de rien quand vous faites plusieurs centaines de matchs dans l'année, je parle de toutes les équipes confondues sur un championnat, mine de rien ça compte, ça en fait quelques matchs. Donc voilà, je trouvais important et je trouve sympa de comprendre et d'analyser ce genre de choses. Parce qu'aujourd'hui quand vous jouez du pari à handicap, des choses comme ça, et que vous allez prendre un outsider avec un handicap de plus 3, en gros il a un petit peu moins de probabilité, de pourcentage de chance de passer qu'il n'y a on va dire 10 ans de ça. Si je fais une synthèse, c'est ça que ça veut dire. Donc c'est à méditer et peut-être dans 5-10 ans, ça va continuer à monter. Donc le favori et les matchs avec 3 buts d'écart sont de plus en plus importants. Donc à vous de tirer des conclusions de tout ça. Si on se réfère maintenant, si on se concentre sur le Big 5, les 5 championnats majeurs, Angleterre, Italie, Allemagne, Espagne, France, on se retrouve en fait avec une différence de buts moyennes par match aussi, qui a bien évolué depuis 2019. Même si là, par rapport à 2017, on est redescendu un petit peu. Mais voilà, si on prend de 2009 à 2017, enfin on est à 1,30 et en 2017 on était à 1,46. Enfin c'est énorme. Voilà, donc ça pareil, on est toujours dans la même optique, ça confirme en fait des choses, qu'il y a un écart de niveau de plus en plus important entre les grosses équipes et les petites équipes. Et pareil, si on regarde le pourcentage de rencontres du Big 5 avec au moins 3 000 d'écart, il y a une augmentation et là encore plus nette. De 14%, on passe à 18 ou plus. Donc là, vous avez plus de 4% d'écart. Donc on va dire que si je prends l'Angleterre, on connaît tous le Big 4, le Big 5 en Angleterre, ils ont tendance à mettre des taux, on vient de me dire que je sens plus souvent, aux autres équipes. Et ça, quand vous réfléchissez, quand vous voulez prendre un pari, c'est important d'avoir ce type de stats entre les mains, enfin en tout cas de savoir qu'elles existent. Voilà, ça peut vous faire réfléchir un petit peu plus sur votre prise de pari ou pas. Alors après, bien sûr, si on fait une synthèse de tout ça, les différences de buts moyennes par compétition, donc c'est ce tabou-là que je vous montre maintenant, eh bien on remarque quoi ? Alors sans surprise que la Ligue 2 est en bas avec l'Italie. Voilà, ceux qui ont regardé la première vidéo savent très bien que c'est des compétitions très serrées, tout ce qui est Ligue 2, Série B, même Championship Anglais. Et donc la différence de buts dans les matchs, elle n'est pas élevée, généralement ça tourne autour de 1. Voilà, quand une équipe gagne, elle ne gagne pas par un score fleuve. Donc ça, par contre, ça peut être important qu'on joue des outsiders dans ces compétitions-là. Et par contre, en Champions League, eh bien là, vous remarquez qu'on est plutôt à 1, quasiment 6 buts d'écart entre deux équipes. Ça veut dire que, de toute façon, c'est normal. C'est des grosses, grosses teams, des gros championnats qui jouent contre les champions, des championnats un peu moins bons. Et on voit une différence de niveau qui va, de toute façon, s'accroître. Et je pense que ça va toujours aller dans ce sens-là, à moins qu'il y ait un salarié cap qui arrive, comme en NBA ou tout ça, dans les franchises américaines. Mais à mon avis, le vieux continent n'est pas prêt à passer le cap. Et donc voilà, pour le dernier tableau de la vidéo, les pourcentages de matchs avec 3 buts ou plus d'écart par compétition. Eh bien, sans surprise, on retrouve encore la Ligue 2 et l'Italie en bas, la Série B, et en haut, la Ligue des champions. Il y a quand même un plus de 20% des matchs en Champions League qui, aujourd'hui, se finissent avec 3 buts d'écart ou plus, ce qui manque un peu la différence de niveau entre certaines teams. Et quand on voit, nous, notre team française, des fois, qui représente, peut-être à part le PSG ces dernières années, pour les autres, c'est compliqué, surtout notre troisième équipe, généralement, où on a eu ces dernières années Monaco, Marseille, ça n'a pas été très reluisant. Donc, ils ont souvent pris, je pense, ces années-là, un ou deux matchs au moins avec 3 buts d'écart ou plus. Mais pareil, ça, ça peut faire des belles codes. Par exemple, même un favori avec un handicap de moins 2,5, moins 3. Voilà, vous pourrez voir des choses intéressantes. Et puis, bien sûr, encore plus, si vous prenez des victoires sèches ou des, comment j'allais dire, alors bien sûr, les codes ne seront pas élevés, mais du 1,20 ou des choses comme ça, du 1,15, 1,10, même des handicaps moins 1, moins 1,5, moins 2 peuvent être intéressantes quand vous avez une stade comme ça. Voilà. Ben, écoutez, on arrive à la conclusion de ce, comment j'allais dire, de ce rapport, de l'analyse de ce rapport, super, super enrichissant. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, allez voir la première vidéo, le premier volet. Et ça démontre quoi ? Ben, ça démontre tout simplement qu'il y a un fossé qui est en train de se créer entre les grosses équipes, les petites équipes, les équipes formatrices. En France, on a beaucoup de centres de formation. Le problème, c'est que nos jeunes joueurs se barrent directement, si je ne peux pas parler l'expression, et donc nos équipes ne bénéficiaient pas de la manne financière qu'ils pourraient avoir de la vente au bout de 2, 3 ans, une fois qu'ils ont explosé au plus haut niveau. Alors que les grosses équipes, elles achètent à coups de millions d'euros de jeunes joueurs prometteurs qui, elles, après, vont pouvoir peut-être les revendre 100, 150, 200 millions, peut-être, pour certains. On a vu ce que ça a donné. Avec Kylian Mbappé, Bon, Monaco l'a bien vendu, donc c'est très bien, mais je n'imagine même pas le jour où il partira de son club aujourd'hui, donc le PSG, à combien il va être vendu ? Voilà, tout simplement. Donc c'est quand même on va dire le meilleur jeune qui a de plus de potentiel. Donc voilà, il faut le prendre en compte, voilà, dans le football et surtout encore plus dans les big five, l'écart est en train de se creuser entre les grosses teams et les petites équipes. Donc ça peut valoir le coup et ça peut être intéressant. Moi, je n'aime pas les victors sèches, mais vous pouvez privilégier des victors sèches pour ces grosses équipes-là à choisir, bien sûr, en analysant, pas en les prenant toutes, voilà, ce n'est pas une méthode qui marche, bien entendu, mais vous avez de quoi faire et les over-under, les azernicaps, tout ça, ça peut être intéressant suivant ce qu'on vient de voir. Donc voilà, c'était une vidéo un petit peu différente de celle que des fois je peux faire, mais je trouvais ça sympa. N'oubliez pas aussi, abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous ne l'êtes pas, petit pouce bleu, voilà, c'est un peu redondant des fois comme je répète en fin de vidéo. Mais bon, tout le monde le fait, on fait pareil, n'oubliez pas aussi l'émission de radio que j'ai toutes les semaines avec Pierre-Yves et Damien, donc si vous êtes abonné à la chaîne YouTube, forcément, vous y avez accès, tout ça c'est gratuit aussi. La web conférence, pareil, que je fais dans l'année, régulièrement, de temps en temps, donc pour être au courant de la prochaine, venez, c'est gratuit, voilà, vous verrez, j'explique aussi un petit peu mon parcours, j'explique aussi, voilà, je vous donne des astuces et des choses dans les paris sportifs, tout ça gratuitement, donc n'hésitez pas. Ça ne mange pas de pain, de, voilà, vous laissez juste vos mails et vous aurez la prochaine date de la web conférence. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde. Sous-titrage ST' 501